Et bonjour, vous faites partie des rebelles ? C'est l'heure, je vous donne rendez-vous chez Gigax. La grande bataille va commencer. Les aristocrates ont commis de terribles atrocités dans la ville et fait souffrir de nombreux innocents. Et un groupe de monsthatouac courageux s'est constitué pour résister et combattre les méfaits de l'aristocratie. Les deux camps s'affrontent. Il y a les rebelles et les chasseurs. Les rebelles doivent éviter les chasseurs et tenir jusqu'à la fin du temps. Les chasseurs quant à eux doivent capturer tous les rebelles dans le temps imparti. Ok, donc ça c'est la table de bataille. C'est parti le matchmaking ! Voyons voir ! Camouflage disponible dans cette zone contestée. Tonneau de vin et lampadaire. Le conflit entre rebelles et chasseurs se joue blablabla. Rebelle, rebelle, rebelle. Ok, je suis un rebelle, parfait. Invisibilité, cette faveur secrète remplacera votre attaque normale. Camouflage, vitesse tellaire. Du coup là je peux changer l'heure. Place un leurre adapté au terrain. On va garder invisibilité pour commencer. Et on va jouer avec qui est-ce qui est un bon rebelle ? Je dirais Keïa. Je suis prêt ! 3, 2, 1, let's go ! Donc on est dans la zone. Le chasseur nous voit ou il ne nous voit pas ? Aucune idée. Hum, où est-ce qu'on peut se cacher ? J'aimerais bien me mettre dans un endroit évident. Est-ce qu'on peut grimper sur les toits ? Pas comme ça en tout cas. 12 secondes. Le stress ! Allez, allez ! Tu peux monter, je suis sûr. 4, 3, 2, 1. Fou ! Ne vous laissez pas capturer par les chasseurs et tenez jusqu'à la fin. D'accord, d'accord. Ahem, je suis un tonneau. N'oubliez pas de bien vous dissimuler. Il y a des gens qui sont même pas full life, incroyable. On va voir si Ajax peut nous trouver. Donc là, on le voit sur la carte. Non, non. Est-ce qu'il va penser à grimper ? Il m'a détecté. Il m'a détecté. Tu sais que je suis là, mais tu ne sais pas où. Meilleure cachette du monde. Ok. Et du coup, maintenant, au moins je fais gagner du temps aux autres. Oh, il a fui ! Il a fui ! Meilleure cachette. Incroyable. Bon, ben voilà. Meilleur rebelle du monde. Une cachette, une victoire. Ou est-ce qu'il va revenir à la charge ? Est-ce qu'il va revenir à la charge ? On le voit à l'horizon. Est-ce qu'il a déjà trouvé quelqu'un ? Je ne pense pas. Ouais, c'est moi qui le cherche. Je suis le seul qui l'a trouvé pour l'instant. Nope. Toujours pas. Non ! Non ! Vous avez été capturé. Après avoir confirmé ce message, vous entrerez en mode observateur dans lequel vous pouvez bouger librement. Oh, cool ! Les autres joueurs ne peuvent pas vous voir et vous ne pouvez pas interférer. Oh, trop bien ! Ah, ben pas si bien que ça non plus. Dommage, j'aurais bien voulu une caméra libre qui puisse voir toute la zone. Va-t-il vaincre le Deep Look ? Oui ! La classe ! Accord tacite. Remportez la partie grâce à vos coéquipiers après avoir été capturés. Seul rebelle à avoir échappé à la capture. Combien de points ? Victoire 100. Temps en zone contestée. 74. Jetons 274. Pas mal ! Ah, il n'y a pas de boutique. Ça débloque en fonction du score max que tu as débloqué. 4800, ce sera le max dans 6 jours. Et défi du vent. Remporter une victoire en tant que rebelle sans utiliser de camouflage. What ? Ça a l'air OP, ça. Let's go ! Est-ce qu'on va être un chasseur ? Ah oui, il y aura une nouvelle map aussi, j'imagine. Je suis un rebelle. Évidemment. Encore un rebelle. On peut laisser Zinian cette fois. Pas de soucis. Oh, quoique tu sais quoi ? On va changer. On va prendre un personnage comme Venti. Parce que peut-être que du coup, on pourra grimper sur les toits ou sur des endroits un peu inaccessibles. Ok, je vais prendre Venti. Quoi ? Mais non, pas Utaho. Venti, j'ai dit. Voilà, parfait. Je suis prêt. N'oubliez pas, camp des rebelles, le meilleur camp. Préparation. Donc, la nouvelle zone. Intéressant. Elle a l'air assez petite. Est-ce qu'on peut grimper ou penser genre tout en haut du pilier ici ? Ah, j'ai pas l'essor de Venti. Et Mashiro qui nous a reconnu. Bonjour, Mashiro. Évidemment, il ne faut pas dévoiler nos secrets. Nous sommes ici en tant que rebelles. Ah, on ne peut pas vraiment grimper. Et si maintenant, je me mets là, ça donne quoi ? Une caisse ou un tonneau ? Pas très discret, non. Non, c'est pas fou. Ok, vous savez quoi ? Je vais essayer de ne pas me transformer. Elle est dure, cette zone. Au moins, on le voit sur la map. On voit qu'il fait le tour. Il a capturé Mikey Boy. Non ! Il n'y a plus que moi. Fuyez, pauvre fou. Par où il passe ? Par où il passe ? Non, pas par là. Oui, parfait, parfait. On joue au chat et à la souris. Mais je ne pourrais pas tenir ce rythme pendant deux minutes, c'est impossible. Il m'a vu. Il est passé par où ? Ah, il est là-bas. Ok, ça marche. Vite ! Fuyez ! Incroyable ! Ok, heureusement qu'il est affiché sur la map. Du coup, on peut vraiment bien se cacher. On va venir par où ? Il est méga rapide. Il est méga rapide. Non ! Quel dommage ! Dernier rempart. Dernier rebelle à avoir été capturé. Reconnaissance. Premier rebelle. D'accord. Tous les rebelles ont été capturés en moins de 120 secondes. Cette map est super serrée. Cette map est super serrée. Ok, total de jetons du coup que 122. Allez, on est reparti. On est reparti. On refait un essai. J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester un truc avec Mona. Est-ce que si on se met en mode flak, par exemple sur une map où il y a de l'eau, et on se met en mode flak, est-ce qu'il va nous voir ? Ça pourrait être super marrant. Alors, testons voir. Ta-da-doum, ta-da-doum. Mona. Donc là, c'est bois mort et épouvantail dans cette zone. Ok, je suis prêt. Beaucoup de russes à cette heure-ci, dis-moi. Et on est encore une fois rebelle. Donc, on ne peut pas choisir si on est rebelle ou chasseur. Ça peut peut-être poser problème pour tout ce qui est succès. Donc, il va falloir rentrer dans la partie plusieurs fois pour espérer être chasseur et en plus, réussir les succès dans la même partie. Ok, préparons-nous. Est-ce qu'il y a de l'eau dans cette map ? Y a-t-il de l'eau dans la map ? Pas... Si, il y en a un peu. Il y en a un peu. Genre si je fais ça. Je vais tester. C'est obligé, je vais tester. Ok. Il y a de l'eau ici ou pas ? Nope. Bon, bah, on va retourner au début, alors. Je vais essayer ma technique de la flaque d'eau. J'ai un bon espoir pour ça. Quelque part où... Ouais, on va se mettre là. Quelque part où les gouttes d'eau ne sont pas trop visibles. Est-ce que ce serait pas l'ultime camouflage ? Il va forcément me trouver s'il fait le E dans ma direction. Mais en attendant... Je suis bien caché dans la pénombre. Pardon. Pardon, mais je trouve ça marrant. La tension monte. Où sont nos alliés ? C'est dommage qu'on puisse pas voir où sont nos alliés. J'aimerais bien savoir. Genre pour me préparer. C'est-à-dire, si je vois que mon allié va être découvert... Oh. Où est-ce qu'ils cherchent ? Où est-ce qu'ils sont cachés ? Je suis tout aussi intrigué que le chasseur, là, je pense. Mes alliés sont trop forts. Il va vraiment trouver personne, là ? Il est en train de tester tous les épouvantailles de la map. On va faire un petit time-lapse, d'accord ? Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Oh ! Je vois la cli ! La cli qui s'envole. Oh ! Et l'autre était là, en bas ? Comment il a fait pour ne pas se faire découvrir ? Non ! Tu l'as ramené vers moi ! Je vais quand même ne pas bouger, d'accord ? Oh ! Oh, c'était proche. Non ! Non ! Je suis sûr qu'il n'a pas fait exprès. Je suis sûr qu'il n'a pas fait exprès. Cette technique devrait carrément marcher. Peut-être que j'étais trop proche de ces épouvantailles et du coup, il a fait son E et m'a découvert ici. Défaite en étant le second rebelle à se faire... Je ne sais pas. Nettoyage total. 164. Intéressant. Parce que du coup, si on arrive à se dissimuler comme ça avec Mona pendant toute une partie, on pourrait réussir le succès ne pas avoir utilisé de camouflage. Ok, je ne veux pas que la vidéo soit trop trop longue. Donc, je vais quand même en refaire une dernière pour voir si je peux réussir avec Mona en me cachant dans une flaque d'eau. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est buggé ou c'est quoi le problème ? J'ai rejoint une partie mais je suis bloqué. Le joueur 3 arrive à se déplacer. Moi, je suis dans une cage. Allô ? Bon, ça doit être buggé. On va quitter. Vous avez quitté la partie précédente suite à une violation des règles. Vous ne pouvez pas participer pour le moment. Durée de l'interdiction, moins d'une minute. Quoi ? Donc, je rentre dans une partie buggée. Je quitte pour relancer et je suis pénalisé. D'accord. Bon, bah, j'ai bien fait de continuer comme ça. Vous voyez aussi que ça, ça peut arriver. Ok, intéressant. Du coup, j'ai une minute pour vous dire ce que je pense d'Oliven pour le moment. Je le trouve très marrant. J'ai joué uniquement Rebelle mais je vois déjà plusieurs astuces en fonction du personnage que tu prends, des cachettes et que tu peux voir le chasseur sur la map et du coup, te déplacer en fonction de où il est sur la map pour essayer justement de ne pas te faire choper sans camouflage. Point négatif, évidemment, il y a des succès et des choses à faire en tant que chasseur. Et chasseur, c'est que 1 sur 4. Donc, il va falloir lancer beaucoup de parties pour être chasseur et ensuite avoir le bon setup pour récupérer les récompenses. Donc là, on a eu quoi ? Total de jetons de trac 330 primogèmes. La classe ! Il y en a combien en tout d'ailleurs ? Il y a 420 primogèmes à récupérer dans les jetons de trac et les défis, ça te donne juste 50 000 moras. Ok, donc en vrai, c'est pas utile. C'est pas un objectif à faire forcément. Ici, on récupère 420 primogèmes juste en jouant et en récupérant les points. Bon, est-ce que je peux faire encore une partie s'il vous plaît ? Cette fois, on est à dos clair. Donc, on aura fait quasiment 4 maps différentes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je continue d'insister avec mon idée de Mona. Je suis sûr qu'elle peut marcher. Dommage qu'il y ait des gouttes d'eau comme ça qui éclaboussent H24. C'est dommage. Alors, ici, on peut se camoufler en quoi ? En caisse et en... D'accord. En trucs comme ça. Ça marche. Il faut trouver un coin d'eau où les éclaboussures ne se voient pas trop. Je ne sais pas si ça va marcher dans ce coin-là. Et là, ça me semble pas mal, non ? Ici, ça me semble pas mal du tout. Alors, évidemment, toujours rester furtif, le camp des rebelles. J'ai fait 6 ou 7 parties et je n'ai pas eu une seule fois accès au chasseur, malheureusement, donc je ne pourrais pas vraiment voir ce point de vue aujourd'hui. Alors, le chasseur, il commence à pleuvoir en plus ? Intéressant. Est-ce qu'il utilise son E ? Je ne le vois pas utiliser de sort. Ah, je le vois utiliser un sort parce qu'il y avait un truc de paille. Est-ce que là, il va me voir ? J'ai déjà peur. Ah. Là, je crois qu'il m'a repéré. Il a dû me repérer avec son E ? Non, pas du tout ? Ok, ok. Nice. Ah, mais il revient. Il revient. Dommage, je suis tellement bien caché que je n'ai pas la vision. Et je suis sous la pluie. Donc peut-être que pour une fois, la pluie, ça va jouer en ma faveur. Hmm. Ha ha ha. J'aime bien. Pour l'instant, tout le monde joue le jeu. Je ne vois personne qui a... Oh, non. On a un capturé. Rip. Tout le monde joue le jeu. Pour l'instant, je ne vois personne qui était en mode AFK s'il n'est pas caché au début du jeu. Allez, je suis sûr que ça peut marcher, là. S'il te plaît, une faveur est arrivée. Juste à côté de moi. Je vais apprendre aussi à utiliser mon truc d'invisibilité et du coup, pouvoir voler la faveur. Parce que là, il risque de m'avoir juste parce qu'il a récupéré la faveur. Ouais. la position de tous les rebelles sera affichée pendant 20 secondes. Je suis affiché. Il me voit normalement. Mais 20 secondes, ce n'est pas très long. Est-ce qu'il est d'abord allé sur l'autre ? Pourquoi il ne me chope pas ? Pourquoi il ne me chope pas ? C'est fini ? Les 20 secondes, c'est fini ? Je pensais que c'était la fin. Je pensais que c'était la fin pour moi. Il reste une minute dix. Allez, dites-moi que ça marche. Dites-moi que j'ai trouvé la meilleure cachette et que je vais avoir le succès sans avoir utilisé de camouflage, même si au début du jeu, j'ai appuyé sur eux pour me camoufler, pour voir les objets. J'espère que ça ne va pas compter. Ok, comment il galère. Nope. J'y ai cru. J'ai cru qu'il venait droit vers moi. Allez, 40 secondes. La vitesse du chasseur augmente et son temps de recharge diminue. Ok, très curieux. Là, on voit qu'il est en hauteur. Il faut vraiment faire le tour de la map. On est encore deux. Il y a encore Kite et moi. 20 secondes. Allez, j'ai espoir. J'ai espoir. On l'a vu passer plusieurs fois devant moi. Non, non. Allez, 14. Oui. Sur toutes les parties qu'on a faites, on n'a gagné que la première. Est-ce que ça va être la deuxième victoire de la journée ? 5. 4. Ne me touche pas. Nice. La victoire. Victoire sans avoir été capturé. On était deux à avoir gagné. Et pourtant, le chasseur était actif. Il n'y avait pas d'AFK ou quoi que ce soit. 410 points. Jusqu'à la fin, temps en zone contestée et victoire. 410 points. La classe. J'espère que j'ai eu le succès de ne pas avoir utilisé de camouflage. Sinon, je serais un peu deg. Alors, je tourne le track obtenu. D'accord. Défi du vent. Non, sans utiliser de camouflage, ça n'a pas compté. Non ! Donc ouais, il faut connaître la map et les objets avant parce que j'ai appuyé sur le E au début de la partie et du coup, ça a compté comme une utilisation de camouflage alors que je suis resté toute la partie sans me camoufler. Quel dommage. Bon et bien voilà, ce sera la fin de notre premier épisode sur le cache-cache en tant que rebelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à tester. Même se faire choper, c'est marrant, ça met de l'excitation. Essayer de courir autour de la map en évitant le chasseur, c'est assez excitant. Et même si on connaît les objets de cache au bout d'un moment, il reste toujours plein d'astuces à découvrir comme celle avec Mona dans les flaques d'eau. J'adore. Donc j'ai hâte de jouer avec vous ce soir en stream et les autres jours et j'ai aussi hâte de voir les astuces que vous partagerez avec nous sous les commentaires de cette vidéo. Et n'oubliez pas, le clan des rebelles, c'est rester discret. Mais quand même, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ciao !